Tout est mis en place pour que le BIM prenne la place de ce qui est aujourd'hui la 2D et que les données soient modélisées et soient enregistrées sous forme intelligente. Les clients ont besoin de voir en 3D et c'est vrai que souvent c'est ce qui nous est le plus demandé. J'ai eu le projet La Feuillette par Grégory il y a une semaine. C'est un projet qu'on va monter en BIM. Ce que j'attends de vous sur ce projet ? Moi en tant que manager BIM, je prépare ce qui s'appelle la convention BIM qui va être en fait les règles du jeu de la maquette. Ensuite je vais convoquer mon équipe sur une réunion de lancement. Je vais définir les rôles de chacun. Il faut savoir que chaque personne qui fait partie de mon équipe a un service et gère sa maquette. Et là en fait c'est vrai que de travailler comme ça sur une modélisation, il y a pas mal de choses qu'on voit avant en fait et c'est tout l'intérêt du BIM en fait. C'est d'essayer de prévoir au maximum tous les problèmes qui pourraient arriver ensuite sur le chantier. On avance chacun de son côté, on fait la synchronisation, il y a la maquette qui travaille, qui détecte les erreurs et après à partir de là moi je redistribue les erreurs pour pouvoir les réparer. Du coup en fait chacun s'apporte énormément et chacun profite de l'expertise de l'autre. En transportant les études vers les bureaux d'études, on a beaucoup moins de modifications en cours de chantier. Donc déjà le projet il est quasi arrêté avant la réalisation et finalement le projet fait en BIM, c'est une première construction sur ordinateur avant la construction réelle. La deuxième chose c'est qu'avec cette maquette, eux peuvent faire l'exploitation, préparer leur exploitation et leur modification à long terme. C'est-à-dire que si demain la destination change de certains locaux, ils ont déjà une base pour pouvoir faire des placements de ports, des placements de fenêtres, c'est des outils très simples. A long terme, voire même à moyen terme si tout le monde y met du sien, on pourra avoir la plupart de nos projets qui passeront en BIM.